Au nom de Jésus nous prions que le Seigneur vous bénisse tous. Nous espérons de grand chose à la retraite. Ce sera une libération, une rétoration et ce sera de grandes oeuvres du Seigneur dans chaque vie au nom de Jésus Christ. Donc ce soir quand nous nous préparons pour le développement des dirigeants, nous voulons prendre tout ce que le Seigneur a pour nous et nous allons prendre la puissance de Dieu, l'onction de Dieu sans permettre que quelque chose nous échappe. Nous irons plein et nous irons tout déposer sur le peuple de Dieu à la retraite au nom de Jésus Christ. Ce sera une retraite spéciale partout du siège jusqu'à toutes les régions, tous les états, toutes les nations. Ce sera spécial pour tous au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom pour ces passages de l'Écriture. Nous te remercions pour l'Esprit de Dieu qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous inspire, qui nous fortifie afin que nous soyons si pleins et que nous arrivions à ce niveau de prêcher à ton peuple et qu'aucun de ton peuple ne manque de rien au nom de Jésus Christ. Tu vas résoudre les problèmes. Tu vas guérir les malades. Tu vas amener des miracles. Tu vas rétaurer les rétrogrades et les païens dans leur multitude seront sauvés au nom de Jésus Christ. Impose ta puissance, ta grande puissante main sur tous nos dirigeants ici et partout et qu'ils sentent la puissance de Dieu dans chaque vie, dans chaque ministre au nom de Jésus Christ. Conduis-nous Seigneur. Fais-nous avancer Seigneur et fais-nous monter et fais que nous soyons de grands ministres avec une grande efficacité au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup, soyez-vous. Comme nous sommes arrivés à quelques sommes que nous allons examiner ce jour, je ne veux pas que vous limitiez votre compréhension face aux sommes devant nous. Alors, il faut libérer votre esprit pour voir tous les sommes et les principes que nous allons examiner ce jour. Vous allez les embrasser dans tous les sommes. Aller au-delà des sommes. Donc, vous allez lire toutes les parties de l'Ancien Testament. Vous allez venir avec une compréhension appropriée. Et alors, on ne s'identifie pas avec les gens de l'Ancien Testament. Vous devez savoir que vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes serviteur du Seigneur. Et notre place, notre position, c'est dans la Nouvelle Alliance. Et quel que soit ce que nous lisons, ce que nous étudions, alors nous ne déplaçons pas notre position de là que le Seigneur nous a placés en tant que membre du corps de Christ dans la Nouvelle Alliance. Nous voyons ce qui était arrivé à Saint Jean-Lande et nous retenons ce que le Seigneur nous a donné. C'est pourquoi, comme nous voyons les sommes, ce soir, je vous parle de ce thème. La foi inébranlable en l'inchangeable Christ. La foi inébranlable en l'inchangeable Christ. Nous allons au somme 84, verset 8. Leur force augmente pendant la marche et se présente devant Dieu à Sion. Leur force augmente. Ceux qui s'accrochent aux promesses de Dieu, ceux qui gardent leur place en Christ, ceux qui gardent leur place dans l'Alliance où ils demeurent. Tous ces gens-là, quel que soit ce qui arrive aux autres, quel que soit la souffrance ou la maladie ou l'affliction qui plane sur les autres, quel que soit la faiblesse trouvée dans la vie des gens que nous les sommes dans les sommes ou quelque part dans l'ancienne Alliance. Et les gens qui dépendent de Dieu, qui se fient au Seigneur, les gens qui ont une foi inébranlable en l'inchangeable Christ. Ils vont de force en force. Et c'est dit que il se présente devant Dieu à Sion. Et le verset 9 nous dit, « Éternet Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob, une fois encore. Lorsque vous lisez au sujet de la prière dans les sommes ou dans l'Ancien Testament, vous devez comprendre que vous êtes croyants du Nouveau Testament. Et le Seigneur a dit que tout ce que vous demandez, en mon nom, je vous le ferai. Et vous ne pleurez pas, vous ne roulez pas par terre, vous ne versez pas de larmes, vous ne donnez pas de l'argent avant que Dieu vous exauce. Tout ce que tu lis, « Éternet Dieu des armées », tu dis, « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Et parce que nous nous identifions avec Christ, c'est dit que si nous croyons, et comme nous croyons, il nous exauce. Au cours de la retraite, chaque prière que vous allez faire, le Seigneur l'exauce sera. On va au verset 10, 10 qui dit, « Toi qui es notre bouclier, vois, oh Dieu, et regarde la face de ton oeuf. » Nous sommes oeufs. Rappelez-vous comment Dieu a oeufs. Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force, et qui a l'air de lui en lui faisant du bien. Et nous aussi, nous sommes oeufs. Parce que nous sommes à Christ. Vous allez faire du bien. Je ferai du bien au verset 11. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Nous avons eu un choix à faire. Et que cet homme dit, « Que voici mon choix. Que je préfère m'habiter dans la maison de Dieu. » Dans le Nouveau Testament, nous, nous sommes devenus le temple de Dieu, la maison de Dieu. Il demeure en nous. L'Esprit. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus des morts demeure dans votre corps mortel, donc, celui qui demeure dans votre corps mortel, et il fait de votre corps sa maison, il ressuscitera votre force, votre corps mortel. Il y aura chaque fois la force en vous, au nom de Jésus-Christ. Vous n'allez pas vous abstenter à la retraite comme une excuse de faiblesse. Vous ne serez pas faible. Vous ne serez pas fatigué. Le temps que vous allez passer à la maison de Dieu, en ce lieu de retraite, ce sera un temps heureux dans votre vie, dans votre famille, et dans tous nos convertis, et dans la vie de tous ceux que nous espérons venir au nom de Jésus-Christ. Et le verset 12 dit, « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. » La grâce et la gloire. La grâce et la gloire. La grâce dans votre vie. La gloire dans votre vie. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Quelqu'un doit crier « Amen ». Il ne refuse aucun bien à vous. Toute bonne chose que vous demandez, toute bonne chose que le calvaire a pourvu, chaque fois il faut retourner au calvaire, chaque fois il faut penser à Christ. Il ne faut jamais. Sinon, reléguer cela, comme on lit l'Ancien Testament, comme si vous êtes attaché à l'Ancienne Alliance. Comme on voit le calvaire, comme on voit ce que Christ a fait, et ce que Christ a dit qu'il fera, alors il ne vous recevra aucune bonne chose. Il ne refuse aucun bien à moi, à toi, à nous, au nom de Jésus-Christ. Somme 81, verset 11. Somme 81, verset 11. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et dites-le-moi, et je la remplirai. Ouvre ta bouche en prière. Alors, élargis ta bouche, que ta bouche soit bien arrondie, que ta bouche soit élargie, que tu fasses une grande requête, aussi grande que ce que le calvaire a pourvu. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Voici le verset 17. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le ressagirai du miel du rocher. Il disait aux enfants d'Israël qu'il se plaignait, que les pays et les nations sont venus, et ils l'ont dévasté ton sanctuaire, et ils ont saccagé, détruit la sainte ville. Même les prophètes n'ont pas de bouche à pourparler, et ton peuple est semblable aux serviteurs et esclaves. L'affliction est venue sur nous, et Dieu a dit, pourquoi vous plaignez-vous ? Si vous m'avez obéi, si vous avez marché dans mes voies, je n'aurai pas limité vos bénédictions à l'eau du rocher. Je vous ressagirai du miel du rocher. Voici mon temps. Alors, vous aurez du miel du rocher au nom de Jésus-Christ. Hébreu, hébreu 8, hébreu, chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, que quelqu'un dise, mais maintenant, oubliez ce dont ils ont souffert, oubliez leurs plaintes, oubliez leurs afflictions, oubliez leurs privations, oubliez tous leurs murmures, toutes leurs plaintes. Oubliez comment ils ont dit que nous sommes maintenant serviteurs et esclaves, nous sommes marginalisés. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Vous voyez, vous voyez, vous avez fréquenté, vous avez fait l'école primaire, le collège. Vous êtes arrivé à l'université et vous êtes licencié. Vous pourrez voir un école de l'école primaire qui connaît des défis. Alors, vous n'allez pas sinon délaisser tout ce que vous avez appris à l'école primaire et puis revenir, puis venir s'asseoir à l'école de cet écolier pour vous montrer comme si vous êtes au même niveau. Non, vous restez là où vous êtes. Vous allez regarder en arrière que lorsque j'étais à l'école primaire, voici le problème auquel je faisais face. Mais je n'ai plus cela. Ça, c'est l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. On n'est plus là-bas en bas. Le Seigneur nous a élevés. Le Seigneur nous a donné cette meilleure alliance et dit l'alliance excellente et qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est là que nous sommes. C'est là que nous allons retenir. C'est là que vous allez avoir la victoire à tout moment au nom de Jésus-Christ. Nous allons voir trois points dans le message. Numéro un. Les raisons pour les événements des années passées. Les raisons pour les événements des années passées. Les plaintes qu'on a vues dans le Somme. Les plaintes qu'on a vues parmi les gens de l'ancienne alliance. Pourquoi ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Pourquoi se fait-il que la bénédiction d'Abraham n'est pas là ? Pourquoi seuls énoncs étaient enlevés à l'époque-là ? Pourquoi se fait-il que seules huit personnes soient sauvées au temps du déluge ? Pourquoi seuls élus étaient en mesure de manifester une plus grande puissance plus que les autres ? On voit les raisons pour les événements des années passées. Numéro deux. Notre retour aux merveilles de nos années juvéniles. Nous allons retourner. Je dis, nous allons retourner. Je dis, nous allons retourner. Vous voyez, il y a des gens qui disent que nous ne voyons plus nos signes et les prophètes ne sont plus là et personne ne sait jusqu'à quand. Et on dit, oh, j'espère qu'on serait dans les années passées. Et ne vous en faites pas. Vous allez y retourner au nom de Jésus-Christ. Notre retour aux merveilles de nos années juvéniles. Et troisième point, le réveil de son œuvre avec notre soumission. Le réveil de son œuvre avec notre soumission. On va en retour au premier point. Les raisons pour les événements des années passées. On va au Somme 79, verset 1. Oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton... On les avait chassés au temps de Josué. On les a vaincus au temps de Josué. Notre dirigeant Josué, qui nous a fait entrer dans le pays, a commandé au soleil de s'arrêter, à la lune de s'arrêter. Et il a vaincu toutes ces nations. Maintenant, oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Ces nations sont très puissantes et fortes. Et ces nations qu'on avait vaincues au départ sont revenues. Maintenant, sont revenues vaincre les enfants d'Israël. Ton Saint-Temple qui est à Jérusalem. Verset 4 dit. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins. Toutes les nations environnantes nous regardent. Ce peuple choisi de Dieu est devenu maintenant un opprobre. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquer et de riser pour ceux qui nous entourent. Verset 5. Jusacan, éternel, tireras-tu sans cesse et ta colère s'embradera telle comme le feu. Somme 80. Nous lisons le verset 5. Éternel Dieu des armées. Jusacan, tireras-tu contre la prière de ton peuple? Jusacan, tireras-tu contre la prière de ton peuple? Et cela semble très étonnant que les enfants d'Israël, disons les descendants d'Abraham, disent que Dieu s'irrite quand on leur prière. Lorsque Abraham a prié, le Seigneur a dit que oui, je le ferai parce que tu as dit ça. Si tu trouves 20 personnes juste dans celui-là, ne vas-tu pas les sauver? Dieu, j'ai pris le temps de te parler. Dieu de toute justice, tu ne peux pas détruire les justes. Dieu dit que je ne le ferai pas. Lorsque Moïse a prié, oh Dieu, prends ces gens-là comme ton peuple ne les détruit pas. Comme tu l'as dit, je t'ai exaucé. Lorsque Jésus a prié, Dieu l'a exaucé. Maintenant, les enfants d'Israël pensaient que l'éternel Dieu des armées ne l'exaucera plus. Éternel Dieu des armées jusqu'à quand tu les tueras contre la prière de ton peuple. Verset 6. Tu les nourris d'un pain de l'âme. D'un pain de l'âme. Tu les abreuves de l'âme à pleine mesure. Et il s'étonner, mais pourquoi? C'est quand nous posons la question, pourquoi ceux-ci l'heure, pourquoi ceux-ci leur arrivait-il toutes ces années? On retourne à Somme 81, Somme 81, verset 12. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Je dis, n'enlevez pas les bonnes anciennes et ne vont pas écouter ma voix. J'ai dit, regardez les anciennes voix et marchez-y et ne vont pas m'écouter. J'ai dit, si vous allez attentivement obéir à la voix de l'Éternel de votre Dieu, que toutes ces bénédictions viendront sur vous, mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël ne m'a pu être obéir. Israël ne m'a pu être obéir. Si nous posons la question pourquoi, la Bible nous donne de façon claire que la réponse est à cause de ceci et cela. Pourquoi? Pourquoi ceci leur était arrivé? Pourquoi leurs prières n'étaient pas exaucées? Pourquoi le peuple à qui Dieu a promis d'être la tête et non la queue? Comment se fait-il qu'il soit devenu la queue? Pourquoi les gens qui devaient vaincre, vaincre, pourquoi sont-ils si vaincus et que les nations les piétinent? Pourquoi? Voici la raison. Parce que on va à Esaïe 3, Esaïe chapitre 3, nous lisons le verset 8. Jérusalem chancel, et Judas s'écroule. Voyons ce qui suit parce que parce que leurs paroles et leurs oeuvres sont contre l'éternel. Bravant les regards de sa majesté, s'ils se posaient la question pourquoi nous sommes ton peuple choisi, nous sommes ton peuple particulier, acquis, regardez les promesses que tu nous as données, regarde la situation dans laquelle on se trouve, pourquoi? Voici la raison, c'est parce que leurs paroles et leurs oeuvres sont contre l'éternel. Bravant les regards de sa majesté. Voyons le verset 9. Verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux et comme Sodome ils publient leurs crimes sans dissimuler malheur à leur âme quand ils se préparent des mots quand ils se préparent des mots le Seigneur disait si vous posez la question pourquoi qui est l'ennemi de ma vie regardez le miroir la personne que vous voyez dans le miroir c'est l'ennemi qui est l'ennemi de la nation allez vous mirer la personne que vous avez vu dans le miroir est l'ennemi pourquoi nous sommes piétinés pourquoi la joie du service n'est plus là et la récompense d'un service fidèle n'est plus là allez retourner au miroir la personne que vous voyez dans le miroir est le coupable et ce sont eux et alors ils publient leur crime sans dissimuler quand ils se préparent des mots ils croient qu'ils font mal à Dieu mais ils se font mal ils se font du mal Jérémie chapitre 15 4 je les rendrai un objet des fois pour tous les royaumes de la terre comment peux-tu faire cela Dieu voici ton peuple le peuple de Dieu pourquoi ceci va se passer quelle est la raison voyons cela à cause de Manassé fils d'Ézéchia roi de Juda et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem ce n'est pas à cause d'un guerrier étranger qui soit puissant contre eux mais l'ennemi c'est leur propre roi il a fait le mal à Jérusalem parce qu'il était roi et il se croyait être au-dessus de la parole de Dieu et le prophète est venu lui parler il ne veut pas il ne va pas écouter c'est le pourquoi tous ces c'est pourquoi tous tous ces royaumes alors étaient venus engoutir Israël verset 5 qui aura pitié de toi à Jérusalem qui te plaindra qui ira s'informer de ton état verset 6 tu m'as abandonné dit l'éternel tu es allé en arrière mais j'ai tant ma main sur toi et je te détruis je suis là d'avoir compassion ils font le mal Dieu oui je suis désolé je dis d'accord je ne vais plus faire cela alors tu retournes encore tu fais mal tu dis que Seigneur j'ai mal fait mais Jérusalem avec tes sacrificateurs avec tes prophètes tu retournes encore au mal alors je suis là je suis fatigué de changer ma pensée alors mes projets tu iras en captivité ce n'est pas mon plaisir que tu ailles en captivité voici la raison c'est à cause de ton mal de tes crimes on va à l'alimentation de Jérémie l'alimentation 1 verset 8 Jérusalem a multiplié ses péchés c'est pourquoi elle est un objet d'inversion Dieu n'a pas Dieu n'a pas oublié sa promesse sa mère n'est pas courte sa mère et son bras n'est pas fatigué il n'a pas oublié son alliance avec Abraham et Jacob et la promesse qu'il a donnée à Moïse de le faire sortir pour le faire entrer tout ce qu'il a dit à Josué il s'en souvient la bénédiction qu'il a donnée qu'ils seront sa nation bien aimée il s'en souvient mais c'est dit ici que Jérusalem a multiplié ses péchés c'est pourquoi elle est un objet d'inversion tous ceux qui l'honoraient la méprisent en voyant sa nudité vous voyez elle-même soupire et détourne la face verset 9 la souillure était dans les pans de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin elle ne pensait pas au présent elle pensait il pensait au beau vieux jour et il ne considérait pas les meilleures joies à venir s'ils continuaient d'obéir à Dieu ils étaient fatigués d'obéir à Dieu ils étaient fatigués d'être sains ils étaient fatigués face à la droiture et d'écouter Dieu leur parlait lui obéir et à cause de cela toutes ces choses s'abattaient sur eux ils ne se rappelaient pas à leur fin et elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console voit ma misère au éternel quelle arrogance chez l'ennemi c'est la raison pour laquelle Osée Osée chapitre Osée 8 verset 1 dit embouche la trompette l'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'éternel parce qu'il voit cela c'est la raison pour laquelle la maladie ne doit pas les toucher la calamité ne devait pas les toucher l'affliction ne doit pas planer sur l'adresse de leur maison la pauvreté ne doit pas les visiter mais voit ceci parce qu'ils parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi Dieu a dit c'est pourquoi ils moissonnent ce qu'ils ont semé verset 3 dit Israël a rejeté le bien lorsque Moïse était avec eux il leur a donné la parole et que quelle nation est comme la nôtre que Dieu a donné toutes ces lois et les bonnes choses qu'il a promises nous sommes spéciaux nous sommes précieux nous sommes fortunés devant le Seigneur nous sommes favorisés par le Seigneur maintenant et ils ont rejeté ce bien à cause de cela l'ennemi le poursuivra verset 4 ils ont établi des rois sans mon ordre alors ils vivent ils vivent mais ils vivent maintenant indépendamment de moi ils font ce qu'ils veulent et des chefs à mon insu ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or c'est pourquoi ils seront anéantis oui c'est ce qui les anéantis c'est pourquoi ils faisaient face à ces problèmes verset 12 que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger ceux ceux qui faisaient la fierté la joie de leur père à ces lois cette parole qui nous donnait la joie maintenant ils prenaient cela comme chose d'étranger alors la calamité est venue sur eux finalement c'est pourquoi Israël s'était dispersé de par le monde entier parce que Israël ne reconnait plus le temps de sa visite Christ leur était arrivé le Messie leur était arrivé et le Messie leur a apporté toutes les richesses de la gloire toutes les bénédictions du ciel alors il les a guéris il les a délivrés il a guéri il a ouvert les yeux des aveugles et il leur a délivré il leur a déclaré que c'est moi celui qui doit venir celui que vous attendez et ils l'ont rejeté Jésus a pleuré Jésus a pleuré sur Jérusalem 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 si tu connais que le jour de ta visite mais cela est caché à tes yeux il a dit que vous serez dispersés et les nations viendront piétiner Jérusalem et ces gens dans leur ignorance ils ont dit d'accord d'accord crucifiez-le que son sang retombe sur nous c'est pourquoi ces gens-là ont souffert et continuent de souffrir inutilement mais nous allons retourner quant à nous nous ne serons pas comme eux cela nous conduit au deuxième point deuxième point nous allons voir notre retour aux merveilles de nos années juvéniles je veux que vous vous examiner Moïse s'était examiné 40 ans passé encore une autre étape de 40 ans et puis 40 ans encore le Dieu des années passées le Dieu de nos années juvéniles le Dieu de beaux vieux jours quand on voit ce qui arrive aux enfants d'Israël en ce temps-ci ils étaient comme des gens piétinés ils sont devenus très malheureux et ils devaient se rappeler les années de leur jeunesse les années de leur lune de miel de leur où les choses vont bien maintenant les choses sont différentes c'est pourquoi en faisant en jetant un regard rétrospectif et on voit que les promesses de Dieu sont là Christ est là Dieu est toujours là je suis Dieu je ne le change pas et Christ notre Christ est le même hier aujourd'hui éternement le Saint-Esprit n'a pas changé les promesses de Dieu sont oui et amen nous disons que nous allons nous allons retourner quelqu'un de là je vais retourner voyons Somme 80 Somme 80 verset 2 prête l'oreille berger d'Israël toi qui conduis Joseph comme un troupeau parait dans ton spladeur toi qui es assis sur les chérubines et se rappelait les années juvéniles où les bénédictions de Dieu coulaient chaque jour et Dieu était le berger d'Israël voilà verset 4 oh Dieu relève-nous fais briller ta face et nous serons sauvés ayons les jours de Moïse encore que ma gloire sera avec vous ma face brillera sur vous et je vous parlerai comme un intime parle à son ami et puis il nous dit au verset 8 Dieu désarmé relève-nous fais briller ta face et nous serons sauvés voilà verset 15 verset 15 Dieu désarmé revient donc regarde du haut des cieux et vois considère cette vigne verset 16 dit protège ce que ta droite a planté tu nous as planté on n'a pas poussé hasardement mais protège ce que ta droite a planté et le fils que tu t'es choisi tu nous as rendu alors tu nous as rendu fort comme la branche du nord vigne aucun païen aucun nebkanésar aucun pharaon ne peut nous faire du mal on était fort aucune nation n'a pas pu nous vaincre Seigneur on retourne à toi et revient à nous et la puissance d'autrefois reviendra dans notre nation dans notre église en ce temps c'est au nom de Jésus Christ si vous allez si vous allez revenir retourner c'est seulement un pas il faut vous rappeler comment vous avez répondu à la parole de Dieu à l'époque comment vous vous laissez vous soumettez à la parole de Dieu à l'époque comment vous priz à l'époque comment vous étiez doux et tendre comment la parole de Dieu vous impacte indélébillement à l'époque et comment vous courez et dans la voie des commandements du Seigneur c'est dit si tu reviens si tu retournes à cette attitude si tu retournes à cette disposition si tu retournes à cet état d'esprit et que nos branches seront encore fortes pour le Seigneur au nom de Jésus Christ verset 19 et nous ne nous éloignerons plus de toi nous sommes revenus maintenant nous n'allons plus nous rétragader nous n'allons plus nous éloigner allez tomber allez tomber non fais nous revivre et nous évoquerons ton nom verset 20 éternel Dieu des armées relève-nous fais briller ta face et nous serons sauvés et nous serons sauvés et nous serons sauvés de tous les ennemis nous serons sauvés de celui qui est plus fort que nous nous serons sauvés de celui qui essaie de nous de croiser notre chemin et que nous n'allons pas avancer nous serons sauvés des Assyriens des Babyloniens et des Éthiopiens et de tous ces gens nous en serons sauvés au nom de Jésus Christ des puissances étrangères de tous les ennemis qui disent que nous n'aurons pas le meilleur de notre vie chrétienne de notre engagement des provisions que le Seigneur a faites pour nous nous serons sauvés la bénédiction du Seigneur va multiplier dans votre vie au nom de Jésus Christ on va au Somme 81 Somme 81 nous lésons le verset 10 verset 9 écoute mon peuple et je t'avais tiré Israël peux-tu m'écouter et dire que tu veux que vous voulez que je vous écoute d'accord Israël tu peux s'assiter à prier maintenant et m'écouter parce que si tu pries tu ne sais pas ce que je désire ce que je veux et pourquoi et je me retiens de toi pourquoi je m'éloigne de toi alors tout ce qui sera à toi si tu ne comprends pas pourquoi je pose cet acte alors écoute mon peuple je t'avais tiré Israël peux-tu m'écouter verset 10 dit qu'il n'y a au milieu de toi point de dieu étranger ne te prostène pas devant des dieux étrangers et le verset lorsque cela aura lieu le verset 11 dit je suis l'éternel ton Dieu je suis toujours là je n'ai pas changé je suis celui qui est je suis l'éternel ton Dieu comme j'étais ainsi je suis j'ai toujours le même amour j'ai toujours la même promesse j'ai toujours la même puissance j'ai toujours la même intention je suis je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Egypte ouvre ta bouche et je la remplirai quelle que soit tes requêtes quelle que soit ce que tu demandes pour ton corps pour ton esprit pour ton âme pour ta famille pour tes oeuvres pour ton ministère ouvre ta bouche et je la remplirai notre temps est venu verset 14 aussi mon peuple m'écoutait aussi mon peuple m'écoutait ça ce que les enfants d'Israël croyaient ils croient que Dieu n'est pas prêt que Dieu ne nous bénit plus en ce temps-ci peut-être il attend non Dieu n'entend rien il nous attend il vous attend il leur Dieu les attendait lorsqu'ils ont décidé de revenir pleinement c'est-à-dire aussi mon peuple m'écoutait si Israël marchait dans mes voiles qu'est-ce qui allait se passer voir le verset 16 ceux qui haïssent l'éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours et le verset 17 dit je le nourrirai du meilleur froment et je le rassagirai du miel du rocher je dis le Seigneur dit qu'il vous rassagirait du miel du rocher il le fera au nom de Jésus somme 103 somme 103 verset 3 c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit tout c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités c'est ce qu'il aime faire c'est ce que Calvary a rendu disponible que quel que soit le péché grand petit un morceau de péché quel que soit le cas aussi lourd que cela soit le Seigneur pardonne et s'ils vont venir et si quelqu'un va venir aujourd'hui il va pardonner toutes les iniquités au nom de Jésus Christ comme nous irons à la retraite alors il faut assurer tout le monde faut pas faut pas faut pas chasser les gens du calvaire que vos paroles que votre prédication invite les gens au calvaire faut pas vous renforgner contre les gens faut pas agir comme si vous êtes le juge faut pas agir comme si la personne a péché contre vous faut pas agir comme s'ils ont commis des péchés impardonnables il faut assurer tout le monde que ici Christ est ici que le calvaire a pourvu le pardon la liberté le salut l'apprentissement et la justification et c'est dit celui qui pardonne toutes les iniquités faut pas parler de leur péché une heure et puis cinq minutes tu parles du salut et tu parles de la foi alors faut pas les couler faut pas les faut pas les portraiturer comme s'ils sont qu'ils ont commis des péchés non communs ils ont commis de grands péchés après comme vous les avez vraisemblablement tués comme ils sont très sales comme rien ne peut les laver plus blanc que la neige mais vous dites que vous savez Jésus est là s'il va venir si tu ne viens pas aujourd'hui demain sera trop tard pour toi et tu pourras mourir ça alors ils vont entendre quelque chose de négatif mais si vous leur dites que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ils savaient qu'ils ont péché ils sentaient la culpabilité la condamnation maintenant vous leur dites Dieu est bon vous leur dites que Dieu est gracieux vous leur dites que le calvaire a pourvu le pardon a pourvu le salut et ne vont pas rejeter quiconque vient au Seigneur regardez même le voleur à la croix il dit que souviens-toi donc aussitôt tous les péchés étaient pardonnés regardez les achers alors Christ lui a tout pardonné assurez les gens alors soyez positif et attirez-les vers Christ attirez-les vers le calvaire et ils seront sauvés au nom de Jésus Christ et après qu'ils seront sauvés alors vous n'allez pas dire que sois prudent sois prudent maintenant tu pourrais rétrograder demain si tu arrives tu peux rétrograder alors tu commences à sinon insuffler la foi la peur en eux comme Christ ne peut pas les sauver dites-leur au sujet de la puissance de Christ que s'ils sont obéissants Christ va leur pardonner il va les rendre plus forts que toutes tentations et ces convertis vont tenir ferme au nom de Jésus Christ celui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes quoi qui guérit toutes tes dites-le moi haute voix dites-moi tel que vous allez leur dire là-bas qui guérit celui qui guérit toutes tes maladies il ne faut pas faire l'erreur là vous n'êtes pas un médecin qui va commencer à lister leur maladie et tu es malade peut-être tu as fait ceci tu es malade à cause d'occultisme peut-être tu es malade regardez tous ces gens qui sont venus au Seigneur Jésus Christ en Matthieu 4 il les a guéris tous en Matthieu 8 il les a tous guéris en Matthieu 9 il les a tous guéris en Matthieu 12 il les a tous guéris en Matthieu 14 il les a tous guéris alors il les a guéris il les a guéris il les a guéris il les a guéris sans demander pourquoi es-tu lépreux où étais-tu allé où est-ce que tu as contracté cela où est-ce que tu as eu cette infection il n'a pas posé de question quiconque vient à lui était guéri donc maintenant il vous envoie il dit que tu iras tu iras le représenter tu iras le représenter ce que Christ aurait fait s'il était celui qui était à la retraite là où vous êtes alors tous ces gens qui viendront et comprenez lorsque vous êtes croyant Christ vit en vous et dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un ouvre la porte j'entre chez lui et je soupire avec lui et je ferai je la commune avec lui la commune avec lui quand Christ rentre en vous il ne laisse pas sa puissance au dehors il entre en vous avec toute sa puissance vous avez Christ vivant en vous vous êtes le temple du Saint-Esprit le Saint-Esprit il vit au-dedans de vous si tu m'aimes et que tu gardes mes commandements moi et mon père nous viendrons à vous et nous viendrons à toi et nous demeurerons en toi il vit au-dedans de toi en fait lorsque les malades viennent vous n'allez pas dire que on va appeler le dièse nous allons appeler tel monsieur c'est toi c'est toi l'homme de l'heure c'est toi la femme du moment et ils disent le même Jésus qui vit en Paul qui vit en Pierre le même Jésus est au-dedans de vous maintenant nous sommes les mains de Jésus nous sommes la bouche de Jésus et nous sommes les yeux de Jésus et cette main que vous avez là ce n'est pas seulement votre main nous sommes les membres de son corps c'est sa main alors cela le représente voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons qui sont les là qui sont les ils qui vont c'est vous je dis c'est vous et puis il dit ils imposeront les mains aux malades où sont les mains que vous allez imposer aux malades vos mains sont au-delà de Jésus Christ et puis dire ils seront guéris donc assurer les gens que c'est lui qui guérit qui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit tous tes malades verset 4 dit c'est lui qui délivre ta vie de la fausse arrivé à la retraite et comme vous allez revenir à la maison aucun accident devant vous alors c'est dit il délivre votre vie de la fausse le jour la nuit il veillera sur vous au nom de Jésus Christ qui te couronne de bonté et de miséricorde plusieurs ne savent pas qu'il porte la couronne de la bonté de Dieu il porte comme vous allez à la prière vous allez prier comprenez qu'il y a une couronne invisible sur votre tête et c'est la couronne de la bonté de Dieu et Dieu sera toujours bon à vous au nom de Jésus Christ il sera bon à votre prière il sera bon à vos paroles et puis sa bonté il sera une couronne sur votre tête au nom de Jésus Christ verset 5 c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse vous allez donner le témoignage vous allez vous réjouir qui te fait réjouir comme l'aigle toute la lassitude de la vieillesse disparaîtra de vous toute la lassitude d'avoir traversé ceci et cela d'avoir souffert d'avoir fait ceci et cela toute cette lassitude disparaîtra au nom de Jésus Christ parce qu'il vous fera rajeunir comme l'aigle l'éternel le Seigneur le fera au nom de Jésus Christ on va Joël 2 Joël 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 2 21 terre ne crains pas sois dans l'allégresse et réjouis-toi car l'éternel fait de grand chose cette retraite qui s'annonce comme nous allons revenir au Seigneur et comme nous amenons les gens aux gens et comme nous leur disons dans leur esprit dans leur corps de revenir au Seigneur le Seigneur fera de grand chose verset 22 22 bête des champs ne craignez pas car les plaines du désert reverdiront car les arbres porteront leurs fruits le figuier et la vigne donneront leurs richesses toutes les œuvres de vos mains porteront de fuir le verset 23 23 et vous enfants de Sion soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'éternel votre Dieu car il vous donnera la pluie en son temps il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois la pluie tombera la pluie de bénédiction la pluie de bénédiction comme vous aurez la pluie de bénédiction que sur vous en retournant de la retraite la pluie de bénédiction que sur vous verset 24 les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile il faut dire amène verset 25 25 je vous remplacerai je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle le gélec le hasil et le gazam ma grande armée que j'avais envoyé contre vous la rétouration la fécondité la libération la bénédiction la bénédiction seront sur chacun de nous à la retraite au nom de Jésus Christ troisième point maintenant troisième point nous allons voir le réveil de son oeuvre avec notre soumission le réveil de son oeuvre avec notre soumission nous retournons au somme 85 verset 7 ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi le sarmiste dit maintenant nous retournons maintenant nous voulons expérimenter toute la puissance de ta foi et toutes tes provisions de ces années passées nous comprenons pourquoi ces choses se sont évaporées du milieu de nous maintenant nous retournons et comme nous retournons rends-nous rends-nous afin que ton peuple se réjouisse en toi il y aura la joie du salut il y aura la joie de rétouration il y aura la joie de guérison il y aura la joie de rédemption il y aura la joie de délivrance il y aura la joie d'accomplissement des promesses de Dieu à chaque lieu de retraite au nom de Jésus Christ le verset 8 et tenez fais nous voir ta bonté la bonté vous accompagnera et la bonté pour vous aujourd'hui la bonté sur votre chemin la bonté pour vous à tout moment et tenez fais nous vivre ta bonté et accorde nous ton salut le plein salut c'est le cela cela inclut tout le pardon la guérison la délivrance la rédemption alors c'est dit et accorde nous ton salut et puis le verset 9 dit j'écouterai ce que dit Dieu l'éternel car il parle de paix à son peuple car il parle du pardon à son peuple il parle de joie à son peuple et à sa fidèle pour vous qu'il ne retombe pas dans la folie nous n'allons plus retourner à nos vomissements au nom de Jésus Christ abacuque 3 abacuque 3 nous lisons le verset 2 abacuque 3 nous lisons le verset 2 éternel j'ai entendu ce que tu as annoncé je suis saisi de crainte et accompli ton oeuvre dans le cours des années au éternel dans le cours des années manifeste là mais dans ta colère souviens-toi de ta compassion et accompli ton oeuvre accompli ton oeuvre quelqu'un la dit amène accompli ton oeuvre quelqu'un dit amène au cours de la retraite l'oeuvre de Dieu sera réveillée au nom de Jésus Christ l'église de Dieu sera réveillée au nom de Jésus Christ et toute famille aura le réveil au nom de Jésus Christ et tout ce qui est mort sera réveillé tout ce qui est dormant sera réveillé tout ce qui paraît létarique quand est-ce que cela reviendra reprendra vie on l'a planté c'est comme la semence pourrie dans le sol cela reprendra vie au nom de Jésus Christ il y aura de puissantes rétorations il y aura de puissants réveils il y aura de témoignages dans chaque lieu de retraite dans les dans les états dans chaque pays africain au-delà de l'Afrique le Seigneur amènera un réveil total un renouvellement total au nom de Jésus Christ Abba Kuk a prié et l'a dit j'ai entendu ce que tu as annoncé maintenant je viens à vous et je dis je dis accomplis ton oeuvre dans le cours des années regardez l'église quelque chose qui fait défaut Dieu va pouvoir cela là où les gens retournent le Seigneur va les retourner là où les gens qui sont pécheurs et viennent et ne sont pas sauvés au cours de cette retraite il y aura le réveil et les gens seront sauvés au nom de Jésus Christ et tous ceux qui étaient malades et qui sont là et souffrent on les aime on sympathise avec eux on les visite mais alors ils ne sont pas sortis de leur lit de maladie la personne malade la sera guérie au nom de Jésus Christ notre temps maintenant est venu notre heure sonne maintenant alors revenons au Somme au Somme 81 nous lisons le verset 11 Somme 81 nous lisons le verset 11 Somme 81 verset 11 je suis l'éternel ton Dieu que je suis l'éternel je suis ton Dieu je vois ton problème je vois ce que tu traverses je te vois préparé pour cette retraite je vois l'attente que tu as et je vois le désir que tu as je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Egypte j'ai toujours la même puissance et ces jésuitiens à l'époque n'ont pas pu te vaincre en ce temps-ci aucun pouvoir ne te vaincra alors tout ce qui reste c'est que tu dois tu ouvres ta bouche qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse pour toi pour ta famille pour les invités pour tous ceux qui viendront à la retraite à ta retraite et dans les autres retraites qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ouvre ta bouche et je la remplirai je la remplirai je la remplirai il pouvera vos besoins il vous exaucera il amènera le feu du ciel sur vous et la puissance de Dieu va mouvoir dans chaque camp au nom de Jésus-Christ maintenant pourquoi ne pas vous lever et faire ce que le Seigneur a dit ouvre ta bouche et je la remplirai ouvre ta bouche et je la remplirai ouvre ta bouche qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse n'as-tu pas de requête n'as-tu pas de requête de prière n'as-tu pas de passion n'as-tu pas de désir qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse pour nos enfants dans le camp des enfants pour le jeune dans le camp des jeunes pour les étudiants dans le camp des étudiants et pour les adultes et l'église entière ouvre ta bouche et je la remplirai et je l'église